Et donc, on va aller voir comment on fait ce détail-là dans AutoCAD. La première étape d'un dessin, c'est quoi? Les axes. Les axes. Les axes. OK, fait que je vais aller tracer mes axes. Je vais aller sur ligne axe très fin. Bon, OK. Fait que je vais aller tracer une ligne d'axe. On avait déjà calculé la distance entre l'axe et la face du mur de fondation. C'est quoi la distance que je devrais avoir? Ah, il faudrait aller fouiller dans mes affaires. Pendant ce temps-là, je vais mettre mon niveau qui va être le niveau du dessus de la fondation. Je vous laisse trouver l'information de la distance entre la face de béton, entre l'axe et la face de fondation. Ah, le niveau. OK. Fait que donc, j'ai mon niveau, j'ai mon axe. OK, la distance entre le mur de fondation et l'axe, c'est quoi? J'ai 275. Je vais décaler mon axe de 275. Ça, ça va être une ligne de construction qui va m'aider à placer tous mes éléments. Donc, on a dit le mur de fondation, il fait 325 d'épaisseur. OK. Fait que là, je vais coller. Donc, je vais décaler vers l'intérieur mon mur de fondation. Ma brique, elle va être à gauche, dans le même sens que celui-là. OK. Et là, je vais pouvoir dessiner avec une polyligne. Je vais venir dessiner mon mur de fondation que je vais mettre sur le bon calque tout de suite. Polyligne, mur de fondation. Comme ça. Ça, c'est mon mur de fondation. Par-dessus ça, je vais avoir un isolant rigide de 75 mm. Après ça, vers l'extérieur, j'ai mon… Le crépi. Avant le crépi, j'ai un béton léger. L'épaisseur du béton léger, c'est quoi? Il y a 12.7 mm. 12.7 mm. Donc, vers l'extérieur, 12.7. Mon crépi, je n'ai pas besoin de le dessiner. Je vais ajuster tout ça au niveau de mon niveau. Vu que c'est la finition de mon dessin, c'est comme une feuille de gypse que je dessine. Moi, je vais aller dessiner en couleur cyan, parce que c'est une ligne moyenne épaisse. Ça fait que ça me permet de mieux distinguer ça dans mon dessin. OK. Ça, c'est l'ensemble de mon mur de fondation. Je vais aller placer un bloc. Donc, mon isolant rigide, ici, il est là. Non, c'est ça, le giclis. Mon rigide, il est là. Là, je veux avoir 75 mm d'isolant rigide. Et je vais insérer ce dessin-là, ici, au bas du mur. Je le mets sur le calque isolant. Et je vais changer sa couleur pour le mettre de la couleur des hachures. Dans mon cas, c'est couleur 201. Ça fait que la face de chaque côté de mon isolant va demeurer de la même couleur. Mais les hachures à l'intérieur vont changer de couleur. C'est comme ça que le bloc a été fait. OK. Ça fait que j'ai un isolant rigide à l'extérieur. Ici, dans le coin, j'ai mon fer-angle que je dois venir placer, que je vais mettre aussi sur un calque scient, parce que je veux bien le voir, mais je ne veux pas qu'il soit trop dominant. Donc, je ne mets pas les lignes comme ça, ici, 75 par 75. Je vais décaler de 6 mm l'épaisseur de mon fer-angle. Puis, je vais relier ça ici, donc, pour fermer le fer-angle qui est là. Et ça vient faire la cornière qui est en haut de mon mur de fondation. Je peux aussi fermer ça ici. Good. Ça fait que j'ai donc mon mur de fondation qui est décentré de l'axe. On avait calculé la bonne distance. J'ai ma cornière en haut qui vient empêcher mon isolant d'écraser. J'ai mon isolant et j'ai ma finition en fibrousciment qui est par-dessus. Donc, la cornière, elle ne va pas par-dessus le fibrousciment? Non. Par-dessus, j'avais déjà fait mon échantillon de mur. Donc, ça, j'ai ma composition de mur qui est là. Je vais aller chercher mon échantillon puisque moi, je suis paresseux. Je ne vais pas redessiner tout ça. Je vais venir le coller par-dessus. Si j'avais à le dessiner, je partirais de la brique. Puis, je m'en irais après ça vers l'intérieur tranquillement parce que je sais que ma brique, je veux qu'elle soit lignée ici. Puis, après ça, j'ai toutes mes épaisseurs de matériaux que je vais suivre, simplement. Là, dans la brique que je vous avais faite, j'avais même mis une brique avec chante-pleur. Fait que j'avais juste à activer la visibilité avec chante-pleur. Fait que c'était aussi simple que ça. Mais assure-t-il... Oui? Le chante-pleur, là, est-ce qu'il y a comme un nombre qu'il faut respecter ou si seulement comme tu le fais passer dans la brique, là-dessus? Tu le fais passer dans la brique, puis je le mets qui coule vers dehors. OK, mais il n'y a pas d'angle respectable. Non, non. OK, dans tout ça, maintenant, je dois venir poser ma membrane. Je dois venir poser mon soleil métallique. Si je regarde l'image que j'avais, le soleil métallique, il fait un petit angle de 45 degrés en bas, on avait dit 15-20 mm. Ça monte 50, ça s'en va jusqu'au gypse extérieur, pardon. Et ça remonte sur le gypse un petit peu, là. On va dire, je ne sais pas, 50-75 mm, peut-être, 50 mm. Pas juste que la liaison se fasse, là. Il n'y aura pas d'accumulation d'eau, là, ça. Je vais partir d'ici. Je vais partir depuis la face de mon gypse, ici, à 50 mm. Je vais descendre là, je m'en vais jusqu'au bout. Je descends à 50, puis je fais un angle de 45 degrés. Ah, les angles ne sont pas bons, ici. Donc, 45 degrés sur 20 mm. Je vais décaler ça de 6. Comme toutes les membranes, je les décale de 6. Fait que c'est mon original, je peux l'effacer. Puis, je vais mettre ça sur un calque plus fin pour pas que ça fasse de confusion dans mon dessin, là. Fait que je vais le mettre en rouge. S'il faut, là, tantôt, je pourrais remonter. Ah, non, je ne peux pas remonter tant que ça, ma brique, mais... En tout cas, il faut trouver un truc, ici, pour que ce soit quand même visible. Je comprends qu'on a plusieurs membranes à mettre, puis qu'on a juste 10 mm pour rendre ça intéressant. Si je remonte ma brique, le problème, c'est que quand je vais venir faire ma fenêtre, j'ai un niveau de fenêtre qui est juste ici, trois briques plus haut. Fait que si je change ma brique de place, mon détail, il sera erroné. Fait que il faut que je fasse preuve d'originalité comme dessinateur pour rendre mon dessin clair. OK, fait que j'ai ça ici. Je vais aussi décaler une deuxième fois 6 mm. Donc, décaler. 6 mm, mon solin métallique. Là, lui, je vais vouloir qu'il remonte un peu plus haut. Ça, c'est ma membrane autocollante que je viens de mettre, mon solin autocollant que je viens de mettre en bas. Que je vais interrompre ici, donc ajuster, à partir de la ligne de fondation qui est là. Puis là, je vois bien que ça va arrêter avant la brique, parce que si je laisse sortir ça dehors, bien, ma finition, ça va être moche, là. Ça va vraiment être pas beau. Donc, je veux juste que ce soit le solin métallique qui sorte de la brique, mais je veux que l'eau coule dehors. Donc, ce solin-là, je vais le faire remonter un petit peu. Je vais faire une polyligue. Je vais partir à peu près de... un peu plus haut, là, OK? À peu près 200 mm, donc, vis-à-vis de ma deuxième brique. Je pars de là, je descends. Puis là, je vais faire une 45 degrés. Je vais aller rejoindre mon solin qui est là. À peu près 45 degrés. Pourvu que les deux solins, celui-là, le solin métallique puis le solin autocollant, ils se croisent pas. Je vais joindre ça et ça. Vous avez vu qu'il est changé de couleur puis qu'il est devenu rouge. Donc, je vais aller le mettre, lui, sur membrane par vapeur ou par air. Peu importe, là, c'est le même symbole à la fin. Si je vois pas le pointillé, j'aimerais le voir. Je vais aller le modifier dans mes propriétés pour m'assurer qu'on voit clairement que c'est une membrane, donc c'est pointillé ici. Dans vos dessins, cette membrane-là, elle a pas l'air, mais elle va être plus épaisse parce qu'elle est sur membrane par air par vapeur. Et celle-là, ici, va falloir que je la décale encore. Un autre 6 mm. Puis, je vais venir joindre cette membrane-là avec ma membrane par air par vapeur qui est sur mon mur de fondation, qui est sur mon gypse, pardon, qui était là au départ dans ma composition. OK. Ça fait que je vais faire raccord de cette ligne-là avec cette ligne-là. Puis, je vais venir faire raccord de ça avec ça. Donc, comme je suis parti d'un calque membrane par air par vapeur, bien, il l'a joint, puis en le joignant, il a donné les propriétés à l'autre ligne que j'ai raccordée. Celle-là, ici, je vais l'arrêter en bas parce que ma membrane par air par vapeur, elle va s'arrêter au bas du mur. Donc, le résumé des membranes, j'ai mon soleil métallique que je dessine en premier qui est collé sur mon gypse. Après ça, j'ai ma membrane autocollante qui vient par-dessus, qui s'en va remonter jusqu'à la deuxième brique à peu près. Puis, j'ai ma membrane par air par vapeur qui s'en vient passer par-dessus ça, de sorte que si l'eau réussit à passer à travers tout ça, va venir perler sur ma membrane par air par vapeur, va descendre jusqu'en bas, n'aura pas le choix de couler vers dehors et de continuer par-dessus le soleil métallique jusqu'au bout. Pascal, j'ai une question? Oui. Si l'échelle de la pointille des calques ne sont pas la bonne ressort, tu les ajoutes-tu individuellement? Oui, je vais aller les ajouter ici. Je les ai modifiés là-dedans. Dans mes propriétés à gauche, je suis allé modifier ça. Parfait. Ici, en bas, je vais me laisser de la place pour travailler. Je vais le remonter de 12 mm. Je vais aller insérer une... Je vais insérer mon colombage métallique. Pas mon colombage, je vais insérer une lisse. Si je n'en ai pas de lisse, je vais partir depuis le point en bas. Je vais monter une lisse à peu près 40 mm. Je vais descendre. Je vais aller au coin là, comme ça. Je vais remonter un autre 40 mm. Je vais mettre ça sur un calque assez épais pour le voir. Donc, ligne large. Puis, je vais le décaler de, disons, 3 mm par en dedans. Je vais faire en sorte de la voir, cette lisse-là. Ça fait que je veux la monter de 12, elle aussi. Donc, 12, moins 3, 9 mm. Il faut que j'aille un espace pour venir mettre ma bande d'étanchéité sous la lisse pour m'assurer que ce soit vraiment correct ici. Fait que là, à mi-chemin entre les deux, donc milieu entre deux points de ça et de ça, je m'en vais par là-bas jusqu'ici à peu près. Et ça, ça va être une membrane aussi d'étanchéité. Fait que tant qu'à faire, je vais prendre des propriétés que j'ai déjà mis là-bas. Je veux encore une fois voir que c'est un pointillé. La ligne va être assez grasse avec le CTB. Ça va pour ça. Donc, j'ai ma membrane d'étanchéité en bas. Là, mon pare-vapeur qui est ici, qui est à côté, qui rentre dans mes fourrures. On le dessine, on le décale de l'épaisseur de nos colombages de 6. Puis, ça va traverser à travers les fourrures. Ce n'est pas grave. C'est graphiquement, c'est ce qu'on veut. Même si dans la vraie vie, ce n'est pas ça. Fait que là, j'ai mon mur, mes membranes d'étanchéité. Là, il faut que je règle le problème de la fondation. Donc, je veux avoir au moins 25 mm au bout de ma dalle. Puis, ma dalle va faire... C'est quoi l'épaisseur qu'on a dans notre composition? 100 mm. 100 mm. OK. Donc, je vais faire un décalé de 100 de mon niveau. Puis là, à partir de là, ici, je vais me mettre sur le calque de béton. Donc, un calque plus épais. Je veux bien voir cette dalle-là. Je m'en vais jusque là. J'avais décalé de 25 pour faire le bout de ma dalle. Je remonte. Je m'en vais jusqu'au coin là-bas. Puis là, j'ai ma dalle de béton qui est là. Fait que ça, je peux l'enlever. J'ai ma dalle de béton qui est ici. Sous ma dalle, on a 40 mm d'urétane, on avait dit. Fait que là, je peux venir insérer mon bloc d'urétane ici à 40. À bouton de droite, insérer, venir placer ça ici, ici. Lui, je vais le tourner de moins 90 degrés parce que je veux qu'il soit, selon mon dessin, moins 90. Et même chose, je m'en vais le mettre sur le calque isolant. Puis, je vais mettre la couleur de mes hachures. Fait que mes petites bubules dedans vont être la couleur des hachures. Mais, l'urétane, lui, puis il va être giclé. Ouais, il faut que je parte de là. Quand ils vont venir gicler l'urétane, ils vont partir du mur puis ils vont s'en aller toute la surface en dessous. Donc, je vais l'installer comme ça va se faire dans la vraie vie. Voilà. OK. Fait que ça, cette ligne-là, c'était pour m'aider. Cette ligne-là aussi, ce n'est pas un niveau. C'était pour m'aider. Je vais venir mettre ici mon isolant rigide. Un isolant de 25 à la jonction de mon mur. 25. Je vais insérer celui-là. Il va falloir le placer ici. Je vais faire copier les propriétés, MA. Donc, j'ai un isolant rigide au porto de ma dalle. J'ai de l'isolant giclé qui est sous ma dalle. Il faut que je décale de 6 mm pour avoir mon pare-vapeur. Donc, pare-vapeur ici, je vais aller placer ça sur le calque pare-vapeur. J'ai déjà un calque pare-vapeur qui est déjà installé ici. Comme ça. Puis, je vais ajuster la longueur de mon pare-vapeur avec mon niveau. OK. Fait que le pare-vapeur 6 mm en dessous de la dalle, dans l'isolant rigide. Après ça, je pense qu'on a du sable, si je ne me trompe pas. Oui. OK. Fait que pareil, ici, je vais venir tracer une ligne. Je vais mettre un repère là. Je vais décaler. Quel est l'épaisseur de sable? Oui. 50. 50. Parfait. Puis, on a du gravier en tout du sable. On a quel est l'épaisseur de gravier? Gravier, c'est pierre concassée. Oui. 250. 250 mm de gravier. Fait que là, ces deux lignes-là, c'est mes lignes de construction. J'avais des lignes de construction tantôt ici. Je vais venir les placer là. Puis, je vais venir étirer ça jusqu'au mur de fondation. Fait que là, je pourrais me tracer une autre ligne de construction quelque part. Je pourrais mettre une ligne de brisure dans le fond. Ici, ma ligne de brisure, je vais la mettre à l'échelle 1. Je vais insérer ça ici. Avec une rotation de 90. Si j'avais retravaillé mon bloc, là, je viendrais mettre un paramètre de rotation dedans. Ça irait tellement mieux. J'aurais pas besoin de faire une commande. Là, mon dessin, mon bloc serait plus hot. C'est cool. OK. Ici, lui, je vais le remettre à zéro. Fait que je vais ajuster à partir de ma ligne de brisure. Ça, ça ici. Mon niveau, je vais le prolonger un petit peu plus loin qu'on voit bien que c'est un niveau. Ça, c'est une ligne de construction. Fait que je vais utiliser ma ligne de brisure comme ligne de... Pour arrêter mes hachers. Fait qu'on avait dit, en dessous de ma dalle, ici, je vais mettre une ligne fine quand même parce que je veux voir la limite entre le sable et le gravier, entre la pierre concassée. Donc, je vais mettre une ligne extra fine. Je vais venir hachurer là-dedans mon motif de AR sand, mon sable. AR conque, AR sand. Lui, je veux qu'il soit rouge. Puis, la densité, on va voir. Je vais aller choisir un point que je vais mettre ici. Ça, pour moi, c'est assez... Ça pourrait être un peu plus dense. Je vais le mettre à 0.5. Ouais. Là, on sent qu'il y a du sable là-dedans. Le gravier, je vais prendre un... Lui, je vais le mettre couleur du calque. Fait que couleur... Utiliser la valeur courante. Donc, ça va être mon couleur DHE. Fait que c'est ça. Donc, je vais aller choisir du gravier Gravel. Oh! Un petit peu plus... OK. Fait que j'ai mon gravier sous la dalle. J'ai la dalle de béton. J'ai mon mur de béton ici. J'ai le sable sur lequel je suis venu gicler mon uréthane. J'ai mon pare-vapeur. J'ai l'isolant de rive au bord de ma dalle pour être certain que le froid ne passe pas dans la dalle. le plus épais possible. Ensuite, je vais mettre une ligne ici à partir de ce point-là en bas. Je vais le monter de 10 mm. Puis, je vais aller tracer ça là. Ça, ça va être bas de mon gypse qui est toujours à 10 mm. Mon gypse qui est toujours à 10 mm de la dalle parce que, tu sais, la dalle n'est pas 100 % égale. Donc, je vais m'assurer juste que... que mon gypse, j'ai de la facilité à l'installer. Donc, je le relève un petit peu. Pour finir mon dessin, ici, je vais aller placer une ligne jaune parce que c'est de l'isolant. Fermez mon isolant en haut. OK? C'est de la finition de dessin. Normalement, là, vous devriez détecter ce genre de petite affaire-là. Au moins, à l'impression. Mais ça rend vos dessins plus beaux. Puis, j'ai ma bande de caoutchouteuses que je peux venir mettre ici comme ça et comme ça qui est ma plinthe. Fait qu'elle, je peux faire juste une ligne bleue de même puis avec l'épaisseur de traits, on va voir que c'est une plinthe qui est au bas. OK. Après ça, je vais venir mettre mes hachures de béton AR-conque dans mon mur de fondation d'une part et d'autre part dans ma dalle. Là, le béton, il fait ça des fois. Il ne vient pas beau. Puis, c'est parce qu'il n'aime pas se faire brasser les échelles ou le point d'origine peut être à la mauvaise place ou, en tout cas, c'est un des caprices de cette hachure-là. Et voilà. Là, il avait juste... J'ai changé le point d'origine puis il s'est replacé. OK? Fait que ça, c'est mon béton. L'armature, ce n'est pas nous autres qui s'en occupe. Ça, ce serait le bureau des ingénieurs. Nous, on fait l'architecture, donc on veut montrer comment l'enveloppe du bâtiment est conçue. Le reste, c'est l'ingénieur qui s'occupe de son côté. J'ai une ligne de brisure à venir placer en haut, mais pour l'instant, mon détail, il serait complété. Fait que je vais passer... Là, je vais arrêter comme la vidéo ici puis je vais repartir une autre vidéo pour les annotations.